Salut tout le monde et bienvenue dans ce bilan de Clash of Champions, un PPV qu'il a été très moyen, très... rien du tout. On a commencé cette soirée de bonheur avec le pre-show, forcément, avec le kick-off, comme traditionnellement, avec le match pour le titre Cruiserweight, donc un triple menace entre Lince Dorado, Drew Gulak et Umerto Cario, voilà ça y est. Victoire très prévisible de Drew Gulak, et je pensais qu'il allait avoir... Niveau scénario, je pensais qu'il allait avoir un peu de développement entre la rivalité, la jalousie qui commence à s'installer entre Lince Dorado et Umerto Cario, et pas du tout. On n'a rien eu du tout en termes de développement, c'est vraiment... Drew Gulak a gagné en profitant d'une seconde d'inattention d'Umerto Cario, et voilà, il a gagné, quoi. Mais bon, bref, c'est comme d'habitude, avec la division au poids léger, c'est pas en PPV qu'ils font leur meilleur match. Surtout que c'était le même finish que le triple menace en demi-finale du King of the Ring, c'est-à-dire que Baron Corbin a fait exactement le même spot que Drew Gulak a fait ce week-end, mais il y a six jours. C'est un peu dommage. Donc voilà, un petit peu des sujets, j'ai mis B moins, B parce que ça reste la division au poids léger. Je m'ennuie très rarement devant un match de ces gars-là, parce qu'ils sont excellents. Mais moins, quoi, B moins, parce que... Pas beaucoup d'intérêt, mais ça va être le thème de la soirée. B moins, c'est vraiment le... voilà. B moins, c'est Clash of Champions. B moins ou C plus, tu sais, c'est... Ensuite, j'ai allumé le ventilateur, donc il va y avoir un petit bruit de ventilateur. Toujours dans le kick-off, et là, c'est un peu plus surprenant, le match pour le titre US de Digestiles, donc il défendait contre Cédric Alexander. J'espère que je suis net. Je n'ai pas pensé à vérifier si j'étais net. J'ai mis C+, parce que je n'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ce match-là. Et Digestiles a totalement dominé et gagné. C'est-à-dire, je pensais que toute la rivalité avait plus ou moins été faite pour mettre en avant Cédric Alexander. Et en fait, pas du tout. Le match a vraiment enterré Cédric Alexander. Il n'a jamais eu la moindre chance de gagner, et Digestiles l'a massacré. Et après le match, Gallo et Anderson ont fini de le massacrer. Donc voilà, c'est plus. C'est plus de l'incompréhension qu'autre chose. C'est-à-dire, le match n'était pas mauvais en lui-même. C'est vraiment juste pourquoi avoir fait ce match-là, quoi. Ensuite, pour ouvrir le show principal, nous avons eu le titre... Le match pour le titre par équipe de Raw. Donc, Dolph Ziggler et Robert Wood contre les champions par équipe. Alors, Braun Strowman et Seth Rollins. Sans grosse surprise, Robert Wood et Dolph Ziggler ont gagné. Mais il y a eu un petit problème de communication. Et c'est ce qui a permis à Dolph Ziggler et Robert Wood de gagner le match. Je lui ai mis le plus à celui-là aussi, ouais. Il n'avait aucun intérêt, mais sympa. Donc voilà, en gros, des Ziggler sont devenus champions. De façon pratiquement clean. Pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on a eu le pire match de la soirée de loin. Je lui ai mis en D. Le match pour le titre féminin de SmackDown entre Charlotte Flair et Bayley. Bayley est championne. Bayley a remporté le match, mais de la façon la plus pourrie du monde. Le match a dû durer 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles Charlotte Flair a totalement dominé. Donc, je me suis dit, si jamais vous essayez de redonner un peu de prestige au titre ou à Bayley, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est une mauvaise idée. Bayley a décousu un coussinet du coin du ring. a foutu la tronche de Charlotte Flair dedans. Ça a suffi pour gagner. Je me dis, Charlotte Flair, elle est meilleure que ça, quoi. C'est bizarre. Et Bayley est meilleure que ça aussi. Bref, c'est très décevant comme match. Pour moi, ça ne rentre même pas dans le personnage de Bayley qui est persuadée qu'elle fait le bien. Et pourtant, elle fait des conneries, mais elle reste persuadée qu'elle a toujours le bon rôle. Qu'elle est toujours l'héroïne de l'histoire. Je ne vois pas quelle justification elle pourrait avoir à tricher pour garder son titre. Bref, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Ensuite, The Revival contre le New Day pour le titre par équipe de SmackDown. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Parce que d'une part, les deux équipes sont vraiment très bonnes. Mais d'autre part, c'est The Revival qui ont gagné et qui deviennent ainsi les premiers champions triple crown, comme on dit en anglais. C'est-à-dire à avoir eu à la fois la ceinture NXT, Raw et SmackDown. C'est les tout premiers. J'ai beaucoup aimé la fin du match parce que c'était une victoire décisive. Et The Revival, on n'a pas souvent des victoires décisives. Ils ont fait un Shatter Machine, leur prise de finition sur Big E à l'extérieur du ring pour le retirer de l'équation et pour se retrouver à deux contre un contre Xavier Woods. Ils ont fait le Shatter Machine sur Xavier Woods et plutôt que de faire le tomber directement, ce qu'ils auraient pu faire, alors un des deux, Dash Wilder ou Scott Dawson, je ne sais plus, a fait une prise de soumission sur le genou de Xavier Woods pour qu'il abandonne. Ils voulaient l'humilier en plus de le battre. C'était vraiment une fin, si vous voulez, de grosses salopards. Mais c'est ce qu'ils sont, c'est leurs personnages et ça les fait gagner, ça les met en avant. Ça met en avant leurs personnages et l'équipe, si vous voulez. Ça fait du bien de voir un peu de catch par équipe qui veut dire quelque chose à la WWE, ce n'est pas souvent le cas. Ensuite, peut-être la bonne surprise de la soirée, le match pour le titre par équipe féminin entre Alexa Bliss et Nikki Cross et Fire and Desire, l'équipe composée de Sonya Deville et Mandy Rose. Ils ont fait le truc pourri qu'ils ont fait pour Karisane et Asuka, c'est-à-dire qu'ils ont fait un espèce de mash-up tout à fait pourri dégueulasse de leurs deux musiques d'entrée. Ah là là, les avions, mais les avions, les avions ! Donc ils ont fait un espèce de vieux mash-up dégueulasse des musiques d'entrée de Mandy Rose et de Sonya Deville qui ne fonctionnent pas parce que ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas la même ambiance, du coup ça fait très bizarre. C'est moins nul que Asuka et Karisane qui ont également le même traitement au niveau de leur musique d'entrée, mais ça reste nul à chier. Par contre, les quatre femmes ont vraiment tout donné. Si vous voulez, si la WWE n'a pas envie de mettre du prestige dans le titre par équipe, ce n'est pas le cas de la division féminine. Elles continuent à donner le maximum. Alex Bliss notamment s'est vraiment comportée comme si le titre était hyper important pour elle. Et à un moment donné, Arthrus est arrivé sur le ring poursuivi par tous les gars qui voulaient lui prendre son titre 24-7. Et Alex Bliss a essayé de lui faire un schoolboy, c'est-à-dire une tentative de tomber pour essayer de lui prendre son titre. Ça n'a pas marché, mais j'ai trouvé que c'était très... C'était très Alex Bliss, c'est vraiment quelque chose que... Quand les personnages sont cohérents, ça fait du bien. À un moment donné, Mandy Rose a reproché à Alex Bliss de s'en prendre à son visage, parce que vous savez, Mandy Rose, elle est si belle, il ne faut pas s'en prendre à son visage. Alex Bliss, il a mis une grosse claque dans la gueule, suivi d'un gros coup de coude dans la gueule, tiens, voilà, ton visage, t'aimes bien. Voilà, il y avait un bon développement. En termes de storytelling, c'était un bon match. Je lui ai mis un B, c'était pas... Voilà, ça ne valait pas beaucoup, ça ne valait pas plus, ça ne valait pas moins. Je suis... Non, je suis... J'ai bien aimé ce match, donc j'ai mis un B, tout simplement. Ensuite, nous avons le match de The Miz contre Shinsuke Nakamura, accompagné de Sami Zayn au micro. Pour le titre intercontinental, Shinsuke Nakamura étant champion au début du match. Sami Zayn a commencé à décrire absolument tout le match, mais de la façon la plus chiante possible, en se foutant de la gueule du Miz. C'était génial. C'était le moment que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il était insupportable, t'avais qu'une envie, c'était qu'on lui fasse fermer sa gueule. Et c'est... Voilà, c'est le tap de Sami Zayn, il faut qu'on ait envie qu'on lui fasse fermer sa gueule. Le problème, c'est que c'est imbécile, ils ont coupé le micro de Sami Zayn, et ensuite, mais genre facilement en deux minutes après, The Miz est sorti du ring pour prendre le micro de Sami Zayn et le jeter en haut de la rampe. Le micro était coupé, ça ne servait plus à rien. Bref, c'est très typique de la WWE de faire des erreurs aussi bêtes. Bon, globalement, Nakamura a dominé... Mais en fait, Nakamura est tellement... Quand on voit Nakamura catcher, ce n'est pas souvent, mais alors quand on le voit, on se rappelle qu'il est très très mal utilisé. C'est-à-dire que le gars, il devrait être dans le main event, et c'est incompréhensible qu'il n'y soit pas. Qu'est-ce que j'ai mis comme note à ce match ? J'ai mis un B. Bon, écoutez, ça me paraît juste B, parce que Nakamura et Sami Zayn ne sont pas à la place qu'ils devraient avoir dans la compagnie. Donc, ils font bien ce qu'on leur demande de faire, mais ce n'est pas ça qu'on devrait leur demander. C'est dommage, surtout. C'est du gâchis. Ensuite, nous avons le match de Becky Lynch contre Sasha Banks, et celui-là, je lui ai mis un A. Pour moi, c'est le match de la soirée. Ça a commencé très doucement, vraiment très doucement. Je me suis dit, pfff, jusqu'à là, le match n'est pas terrible. Et alors, en fait, elles ont fait un match méthodique, c'est-à-dire le rythme a grimpé avec le temps. Il y a eu deux backstabbers d'affilée, ensuite un backsnapment, et Lynch a réussi à ramper vers les cordes pour s'en sortir. Bref, Lynch a vraiment donné l'impression d'être en difficulté. Sasha Banks est ensuite parti chercher une chaise, et l'a lancée dans le ring. Ça a distrait l'arbitre qui est allé chercher la chaise pour la sortir du ring. Pendant ce temps, Banks a pris une autre chaise pour mettre un coup à Becky Lynch, puis lui a fait un Shining Wizard. Là, je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini. Sasha Banks devient championne. C'est un peu dommage aussi comme ça. Becky Lynch s'en est sorti. C'est sorti d'un coup de chaise, puis d'un Shining Wizard, alors qu'elle avait déjà subi un Banks Statement avant, donc la prise de finition de Sasha Banks. C'était un match extrêmement intense. J'ai vu que la fin du match n'a pas été bien accueillie. Globalement, l'arbitre a fait des chaises. Il y avait un environnement très chez eux dans le ring. Becky Lynch a pris une chaise, a essayé de taper Sasha Banks avec, mais elle a tapé l'arbitre. Et alors là, du coup, elles s'en sont mises, mais plein la gueule. Elles se sont mis des coups de chaise, elles se sont battues dans le public, elles sont allées derrière l'arène. Becky Lynch a mis de la moutarde sur Sasha Banks. Becky Lynch a fait un disarmeur à travers la barricade, donc sa prise de soumission. Quand Becky Lynch a commencé à faire un disarmeur sur Sasha Banks, à travers une chaise sur le ring, il y a deux arbitres et des officiels qui ont commencé à arriver, et ils ont annoncé qu'en fait Becky Lynch avait été disqualifié à partir du moment où elle avait frappé l'arbitre. Je suis d'accord que, du coup, ça n'a pas beaucoup de sens qu'il les ait laissé se battre après coup. Si le match était fini, il aurait fallu que le match s'arrête là. Mais pour moi, ce n'est pas gênant, parce que c'est cohérent que le match soit fini par disqualification, et donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand un champion perd par disqualification, il garde sa ceinture. Becky Lynch a vraiment vendu Sasha Banks comme une vraie... Je parle comme un connard, je parle vraiment anglais traduit là. Becky Lynch a vraiment mis en avant Sasha Banks comme une vraie menace, et Banks a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'elle dans un match de championnat. Ensuite, oh la merde, putain de merde, le match le plus chiant de l'histoire de l'humanité ? Probablement pas. Mais tout de même, tout de même, quelle chianterie, Kofi Kingston contre Randy Orton, c'était le match le plus méthodique, le plus académique, le plus... le plus rien possible. C'est peut-être le match le plus emblématique de Clash of Champions, c'est-à-dire sur 10 remises en jeu de titres, il y en a deux qui ont changé de main, je crois. Un, c'était plus ou moins sûr. Deux The Revival, c'était vraiment cool. C'est ça. Sur 10 titres remis en jeu, il y en a deux qui ont bougé. C'était vraiment le PPV qui ne servait à rien. C'est le PPV... Bref, on fera le bilan quand on fera le bilan. Mais voilà, ce match-là, il a... Si, il a servi à montrer... Enfin, à montrer que Kingston bat Randy Orton. Voilà, donc Kingston a une victoire clean sur Randy Orton. C'est vraiment bien pour Kofi Kingston. Le gros problème, c'est que ça arrivait au terme d'un match qui était... très lent, très chiant. Je lui ai mis C+, je me trouve généreux, j'ai un peu dû lui mettre C. Je vais descendre assez, je vais le mettre ça. Il y avait le côté Kofi Kingston a une victoire clean sur Randy Orton. Donc ça veut dire que la rivalité est finie. Voilà, Kofi Kingston a prouvé sa supériorité sur Randy Orton. Mais franchement, voilà, la rivalité aurait pu voire dû s'arrêter... s'arrêter à SummerSlam, quoi. S'arrêter le mois dernier et on aurait pu construire une autre rivalité plus intéressante. Non, vraiment, je vais pas essayer de vous vendre le match puisqu'il s'est rien passé. Il s'est vraiment rien passé dans ce match. Ensuite, Eric Rowan contre Roman Reigns. Je lui ai mis B, mais je lui ai mis B parce qu'il y a eu un événement dans ce match. L'essentiel du match était assez décevant dans le sens où c'était un match sans disqualification. Pour moi, les matchs sans disqualification, c'est vraiment le prétexte pour faire un show pour aller dans le public, pour utiliser des armes et vas-y qu'on fait des spots de taré, machin truc. Ils ont été très light à ce niveau-là. Le seul truc, c'est qu'on a eu le retour de Luke Harper et alors lui, je pensais vraiment qu'il reviendrait jamais. C'était vraiment la figure type de l'employé mécontent. Dean Ambrose à côté, ça allait, quoi. Et donc, Luke Harper a fait son grand retour à Clash of Champions pour aider Rowan à battre Roman Reigns. Ça fait du bien de le revoir. Je suis content parce que ça a toujours été le meilleur des deux entre lui et Rowan. Je suis content de voir qu'il s'est réconcilié avec sa vocation, avec le catch et avec la WWE, surtout. C'est vraiment... Le B, c'est vraiment juste ça. Le match en lui-même, il va laisser, c'est-à-dire... C'était pas spécialement marrant, c'était pas spécialement... Il n'y a pas eu de gros spots, il n'y a pas eu de... Il y a eu des spots, il y a eu un Iron Claw, la prise de finition de Rowan à travers une table à l'extérieur du ring. Il y a eu... Rowan a mis une énorme poubelle dans la tronche de Roman Reigns. Ouais, Rowan, quand il fait des charges, c'est très impressionnant parce qu'il va vraiment très vite. Je trouve les charges de Rowan beaucoup plus impressionnantes que celles de Bronze Roman. Rowan a fait un powerbomb sur Roman Reigns à travers la table des commentateurs, c'était cool. Le point de focalisation du match, c'est vraiment le retour de Luke Harper. Donc j'imagine que Luke Harper et Eric Rowan sont... Reforment une équipe. Tant mieux, parce que ça manque un peu d'équipe à SmackDown. Donc là, SmackDown vient de gagner deux équipes entre The Revival et Harper et Rowan. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Non, franchement, je suis juste content qu'il soit revenu. Et ensuite, le main event, Seth Rollins contre Braun Strowman, je lui ai mis un A aussi parce que le match a été exactement ce qu'il fallait qu'il soit, c'est-à-dire Braun Strowman est présenté comme un obstacle dans le... comme une montagne à gravir pour le champion Seth Rollins. Braun Strowman a mangé un stomp... ça, j'ai trouvé ça très fort. Seth Rollins, ça fait un stomp donc sa prise de finition sur Braun Strowman. Braun Strowman s'est dégagé au compte de 1. Et ça, c'est le genre de truc qui sert à mettre en avant le fait que Braun Strowman est monstrueux. C'est pas un adversaire comme un autre, quoi. Et du coup, ça donne de la crédibilité à la fois à Braun Strowman et à Seth Rollins. Le match a aussi été extrêmement bien fait dans le sens où Braun Strowman n'est jamais parvenu à porter son Power Slam sur Seth Rollins. La prise de finition de Braun Strowman est toujours protégée. C'est-à-dire que Seth Rollins ne s'est jamais sorti du Power Slam et ça, c'est important. Il a fallu 4 stomp et un pédigré qui était l'ancienne prise de finition de Rollins sur Braun Strowman pour pouvoir le vaincre. Et à la fin, le Finn, le personnage démoniaque de Bray Wyatt est arrivé pour attaquer Seth Rollins en haut de la rampe. C'était exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire, le match devait être une grosse explosion de n'importe quoi. et rappeler que c'était juste une étape pour solidifier Seth Rollins en tant que champion avant L in a Cell qui est vraiment le match que tout le monde attendait même avant Clash of Champions. Moi, je n'aurais pas fait que Bray Wyatt affronte le champion universel aussitôt. Pour moi, j'aurais assis le règne de Bray Wyatt avant. C'est-à-dire, j'aurais fait en sorte que Bray Wyatt soit sur une série d'invasibilité pendant des mois avant de s'en prendre au titre universel. Mais ça reste très cool. Mais par contre, il faut absolument que Bray Wyatt gagne. Mais on en parlera pour les pronostics de Hell in a Cell. En tout cas, le PPV était vraiment moyen dans l'ensemble et moyen bien. C'est-à-dire, voilà, C plus B moins. C'est rien de très particulier. Si vous l'avez raté, franchement, ce n'est pas grave. Hell in a Cell, par contre, promet d'être assez cool. Mais on se retrouvera d'ici là pour faire un bilan et pour faire un pronostic. L'autre sens et pronostic est au pluriel des pronostics et un bilan. Quelle est la suite que je vous prépare, moi ? Je travaille sur une parenthèse. Il faut que je vous fasse un... Il faut que je réfléchisse à un ré-upload dans 15 jours. Mais la parenthèse sera sûrement sortie d'ici là. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai sur le feu en ce moment. Je réfléchis au prochain Proculture, mais ça, je vous tiendrai le courant en tant y en a. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine !